Eh bien oui Muriel, puisque tous ces étudiants, il faut bien les nourrir. Nous sommes effectivement au restaurant universitaire, plus précisément ici à la cafétéria du restaurant universitaire de Montbéliard, avec la directrice de l'antenne du Crous de Besançon pour le Nord-Franche-Comté, Catherine Jalamponchour. Bonjour. Comment ça fonctionne déjà ? Qui peut bénéficier du restaurant universitaire ? Est-ce que tous les étudiants y ont accès ? Bien sûr, tous les étudiants y ont accès, mais aussi les personnels d'université et les partenaires qui viennent faire des interventions au sein des universités. Quel est le but du restaurant universitaire ? C'est vraiment de pouvoir proposer le repas le plus équilibré possible, le plus nourrissant, à un moindre coût ? Voilà, donc c'est de la restauration à tarif social. Et l'objectif, c'est de proposer à ce tarif social un repas équilibré à tous les étudiants. 3,20 euros, c'est difficile à battre, j'imagine quand même. Vous trouvez vraiment que pour les étudiants, au niveau du tarif, ça va ? Économiquement, c'est... Écoutez, forcément, nous, en tant qu'adultes, on se dit 3,20 euros, c'est pas beaucoup. Mais il faut savoir que certains étudiants sont en réelle difficulté financière et que pour certains, 3,20 euros, c'est parfois beaucoup. Néanmoins, c'est vrai que c'est un tarif imbattable. 3,20 euros, on ne trouve pas ça ailleurs. Surtout pour un repas complet. C'est le même tarif pour tout le monde, ça c'est bien précisé. Il n'y a pas de dégressivité, c'est pour tout le monde, 3,20 euros. Comment on paye ? On paye en argent, on paye en liquide, avec des tickets ? Alors, c'est un tarif national, 3,20 euros, et effectivement, on peut payer soit en espèce, soit avec une carte Moneo. Donc la carte Moneo, c'est une carte qui se recharge, soit en espèce également, soit avec une carte bancaire. Et on a quoi alors pour 3,20 euros, par exemple ? On va aller en cuisine tout à l'heure, mais... Alors, pour 3,20 euros, on a un repas complet, avec une entrée, un plat chaud et un dessert. Là, on est à Montbéliard, on pense toujours, quand on pense aux restaurants universitaires, on pense toujours aux grosses universités. Est-ce que c'est important, justement, d'avoir des restaurants universitaires qui ne sont pas forcément, qui sont loin de Besançon, loin de Dijon, qui sont un peu dans les autres centres, dans les autres pôles universitaires ? Alors, le Nord-Franche-Comté se développe au niveau universitaire, il y a de plus en plus d'étudiants, et effectivement, c'est très important qu'il y ait des restaurants et un service d'hébergement pour les étudiants au niveau des antennes locales. C'est très important. Alors, il y a le restaurant universitaire, on va y aller tout à l'heure, mais là, on n'est pas dans le restaurant universitaire, on est dans la cafétéria. Ça, c'est aussi autre chose que vous proposez. En quoi ça consiste, justement, cette cafète ? Alors, la cafétéria, elle est ouverte tous les jours, de 10h à 14h, donc le matin, comme maintenant. Elle propose des cafés, des thés, des viennoiseries, des gâteaux faits maison par notre chef cuisinier. Et puis également, pendant le temps de midi, pour de la restauration plus rapide, des sandwiches ou des grandes salades, avec des formules étudiantes, toujours au tarif social. D'accord, donc on le voit, en tout cas, les étudiants ont le choix. Et puis tout à l'heure, justement, Muriel, on va vous emmener un petit peu en coulisses dans les kivines pour voir comment se préparent ces fameux repas pour les étudiants. A tout à l'heure.